Locke Willow, 3 octobre. Cher Papa Longjean, Une petite note écrite de votre nom. D'une jolie écriture, un peu tremblée, est arrivée ce matin. Je suis désolée d'apprendre que vous avez été malade. Je ne vous aurais pas ennuyé avec mes affaires personnelles si je l'avais su. Oui, je vais vous dire de quoi il s'agit, mais c'est un sujet délicat et d'ordre très privé. Aussi, brûler ma lettre quand vous l'aurez lue. Avant tout, je vous envoie un chèque de 1000 dollars. C'est plutôt étrange de ma part de vous envoyer un chèque, n'est-ce pas ? Et d'où vient-il, me direz-vous ? J'ai vendu mon roman, Papa. Il va être publié d'abord en feuilleton pendant sept semaines, puis il paraîtra sous forme de livre. Vous pourriez croire que je délire de joie ? Eh bien, il n'en est rien. Cela me laisse indifférente parfaitement. Bien sûr, je suis contente de commencer à vous rembourser. Je vous dois encore plus de 2000 dollars. Et ceci est mon premier versement. Ne soyez donc pas cruel en les refusant. Cela me rend si heureuse de pouvoir vous les envoyer. Je vous dois bien plus que de l'argent, et je continuerai à m'acquitter de ma lettre envers vous pendant toute ma vie, par ma reconnaissance et mon affection. Et maintenant, Papa, en ce qui concerne l'autre sujet, j'attends de vous les conseils d'un homme d'expérience, et surtout un avis sincère, qu'il me plaise ou non. Vous savez que j'ai toujours eu un sentiment très particulier pour vous. Vous êtes en quelque sorte ma seule famille. Mais vous ne serez pas fâchés, n'est-ce pas ? Si je vous avoue, éprouvez un sentiment encore plus particulier pour un autre homme. Vous pouvez sûrement deviner sans difficulté de qui il s'agit. J'ai l'impression que mes lettres ont été pleines de M. Gervis ces derniers temps. J'aimerais vous faire comprendre quel genre de personne il est, et à quel point nous nous entendons bien. Nous pensons d'eux-mêmes sur tout. En fait, je crains d'avoir une tendance à calquer mes idées sur les siennes. Mais il a presque toujours raison. C'est normal, n'est-ce pas ? Puisqu'il a 14 ans d'avance sur moi. Mais d'un autre côté, il n'est qu'un petit garçon qui aurait oublié de grandir, et il a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui. Par exemple, il n'aura pas l'idée de mettre ses chaussures de pluie quand il pleut. Lui et moi, nous rions toujours des mêmes choses, et les occasions ne manquent pas. Ce doit être terrible de vivre avec quelqu'un qui n'a pas le même sens de l'humour que vous, et je ne crois pas qu'il y ait, dans ce cas, de précipices plus durs à combler. De plus, il est... Oh ! Il est tout simplement lui et il me manque. Il me manque ! Il me manque terriblement. Le monde entier me semble vide et douloureux. Je hais le clair de lune parce que c'est un spectacle magnifique et qu'il n'est pas là pour en jouir avec moi. Mais peut-être avez-vous déjà été amoureux, papa, et vous comprenez ce dont je parle. Dans ce cas, tout en est besoin de vous expliquer. Et sinon, je ne peux m'expliquer davantage. Enfin, voilà mon sentiment. Et pourtant, j'ai refusé de l'épouser. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Je me sentais misérable et incapable d'en dire plus. Impossible de sortir un mot. Et maintenant, il est parti en s'imaginant que je veux épouser Jimmy McBride, ce qui est complètement faux. Je ne pourrai jamais épouser Jimmy. Il n'a pas assez de maturité. Mais monsieur Djervi et moi, nous sommes tombés dans la pire des confusions. Et nous sommes blessés mutuellement. Ce n'est pas par manque d'amour que j'ai refusé sa demande. Mais parce que je l'aime trop. J'avais peur qu'il ne le regrette plus tard et je ne pouvais pas en accepter l'idée. Il ne me semble pas juste pour une personne telle que moi, qui ne connaît rien de ses origines, de rentrer dans une famille comme la sienne. Je ne lui ai jamais parlé de l'orphelinat et je déteste l'idée d'avoir à lui avouer que je ne sais pas qui je suis. Je peux être épouvantable, vous savez. De plus, sa famille est fière et j'ai, moi aussi, ma fierté. En outre, je sens des obligations envers vous. Après avoir reçu l'éducation d'un écrivain, je dois au moins essayer d'en devenir un. Il ne serait pas très juste d'accepter de faire des études puis de vous dire au revoir sans en faire usage. Pourtant, maintenant que je suis sur le point de pouvoir vous rembourser cet argent, je sens que je me suis en partie déchargée de ma dette et je suppose que je pourrais continuer à écrire même après mon mariage. Les deux professions ne s'excluent pas forcément. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Naturellement, M. Djervi est socialiste et ses idées ne sont pas conventionnelles. Il pourrait peut-être accepter d'épouser quelqu'un du prolétariat, cela s'est déjà vu. Peut-être aussi que lorsque deux personnes s'entendent parfaitement et sont toujours heureuses d'être ensemble et malheureuses d'être séparées, elles ne devraient tenir pour rien toute autre considération. Naturellement, je veux le croire. Mais je voudrais aussi avoir votre opinion sur la question, papa. Vous avez probablement une famille aussi et vous pourrez voir la chose de façon objective et non d'un simple point de vue humain, affectif. J'espère que vous appréciez mon courage de m'en ouvrir à vous. Supposez que j'aille trouver M. Djervi pour lui dire que l'obstacle entre nous n'est pas Jimmy mais le foyer de John Greer. Ne serait-ce pas là une déclaration terrifiante ? Il me faudrait beaucoup d'audace pour faire un tel aveu. Mieux vaut, je crois, rester malheureuse pour le restant de mes jours. Notre dernière entrevue a eu lieu il y a deux mois. Depuis, pas la moindre nouvelle. J'étais sur le point de m'accoutumer plus ou moins à ma situation de cœur brisé quand une lettre de Julia a tout remis en question. Elle m'écrit tout à fait par hasard qu'oncle Djervi a été pris la nuit dans une tempête alors qu'il était à la chasse au Canada et que depuis il est malade avec une pneumonie et je n'en savais rien. J'étais blessée parce qu'il avait disparu tout d'un coup sans plus donner de signe de vie. Je pense qu'il doit être très malheureux et quant à moi je le suis sans aucun doute. Que dois-je faire à votre avis ? Johnny. 6 octobre Très cher papa longue jambe Oui, bien sûr je viendrai mercredi prochain à 4h30 Bien sûr que je trouverai mon chemin Je suis déjà venue trois fois à New York et je ne suis plus tout à fait un bébé J'ai peine à imaginer que je vais vraiment vous voir J'ai si longtemps pensé à vous que j'ai du mal à croire que vous existez vraiment en chair et en os Vous êtes trop bon papa de vous déranger pour moi alors que vous êtes encore convalescent Surtout ne prenez pas froid ces pluies diluviennes sont dangereuses Affectueusement Jody PS Une horrible pensée me vient à l'esprit Avez-vous un majordome ? J'ai peur des majordomes et si vous en avez un et qu'il m'ouvre la porte je m'évanouirai sur le seuil Que vais-je lui dire ? Je ne sais toujours pas votre nom Dois-je demander et Mr. Smith ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz